Plus de quatre décennies après la mort du dictateur espagnol Francisco Franco, les autorités ont annoncé le transfert de sa dépouille d'un mausolée d'État situé à proximité de Madrid. C'est sous haute protection que son cercueil devrait être transporté depuis la vallée de Los Caídos et enterré dans un caveau familial. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a fait de l'exhumation des restes de Franco une de ses priorités à son entrée en fonction. Il a soutenu que l'Espagne ne devait plus continuer à glorifier un homme qui a dirigé le pays d'une main de fer après que ses forces rebelles et fascistes ont renversé le gouvernement dans une guerre civile sanglante. Le gouvernement estime que cette démarche coûtera plus de 60 000 euros.